Salut les amis, j'espère que vous allez bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir absolument énorme d'être avec vous aujourd'hui. Je ne me cache pas que cette vidéo n'était pas du tout, du tout, du tout prévue. Je me sens presque contraint et forcé de vous la faire. Pourquoi ? Parce que je lis tellement de conneries sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, sur YouTube. Je me sens presque un petit peu investi d'une responsabilité, investi d'une mission de rectifier un petit peu le tir. Ça me paraît super, super important. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de value. Je vais vous parler de comment prendre avantage des marchés pour gagner un maximum de nos affaires. Bref, vous avez compris, ça va être la folie. C'est parti. Voilà les amis, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, prenez deux secondes pour vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. On est un petit peu plus de 500 abonnés aujourd'hui, alors je sais que ça paraît ridicule. Je sais que c'est rien du tout dans l'univers de YouTube. Pour autant, voilà, j'en suis extrêmement, extrêmement reconnaissant. Donc merci à vous pour votre soutien, merci à vous de nous suivre. Bref, vous connaissez un petit peu la musique, on avance. Bon, parlons peu, parlons bien, mais je goûte depuis peu de temps quand même à la magie des réseaux sociaux, à la magie de tous les mecs qui te parlent de trucs mais qui n'y connaissent rien. Tous les mecs qui te balancent de la value dans tous les sens, notamment je vous ai parlé la semaine dernière de tipster et de ce que j'en pensais, etc. Et tu les vois là, toutes ces pages de VIP qui s'affolent, qui s'excitent pendant l'euro et qui disent, putain, regardez la value là, regardez telle code, elle est value, telle code, c'est pas… Tu ne sais pas ce que ça veut dire, putain. Tu ne sais même pas ce que ça… Tiens, en parlant de tipster, je prends juste deux secondes, petite, petite parenthèse, c'est promis. Je ne vais pas tarder à vous faire une vidéo en tout début de saison prochaine. Je vais tester quelques tipsters pour vous, d'accord ? Je vais les tester pendant une semaine avec mon oseille, on va y aller, je vais les suivre les yeux fermés. Tu sais, c'est un peu comme avant de sauter du plus haut plongeoir de la piscine. Tu sais, tu sais que tu n'es pas bien, tu sais que tu vas sûrement te prendre un plat de l'espace, tu vas te massacrer. Du coup, tu ne regardes pas, bam, petit bas, tu sautes. Voilà, ça va être un petit peu la même idée. Je vais au charbon, les gars, pour vous, je vais au charbon. Bref, tout ça pour dire, laissez-moi un petit message dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner le nom d'un tipster que vous avez envie que je teste, que ce soit selon vous un bon tipster, un tipster de merde. Bref, peu importe, d'accord ? Je vais me faire un petit melting pot, une petite tambouille. Bref, on va voir ce qu'on sort normalement. Ça sent le négatif, ça sent le négatif quand même, mais on s'en fout, on s'en fout. Allez, bref, on avance. Donc ouais, je vais vous parler un petit peu de tous les tipsters qui connaissent que dalle. C'est un peu un pléonasme dit comme ça, mais vous voyez l'idée, d'accord ? Et qui vous parlent de value. Qu'est-ce que c'est dans l'absolu une value, d'accord ? C'est une cote qui est sous-évaluée ou sur-évaluée sur les marchés, ok ? Et qui va vous donner une opportunité de gagner plus d'argent pour la valeur actuelle de la cote. Je m'explique, par exemple, si demain le PSG va jouer contre Dijon, encore une fois, je m'excuse pour tous les Dijonais. Je vous promets qu'il n'y a rien de personnel, rien du tout, d'accord ? Et que vous voyez que la cote du PSG, c'est une cote à 2 ou 2,5 avec la composition de l'équipe type. Bref, ça va être un massacre total. Là, il y a une value, ok ? Là, il y a une value de l'espace. Pourquoi ? Parce que le PSG, normalement, il est sur une cote à 1,07, 1,08. D'accord ? Et là, si tu vois une cote qui est à 2, c'est juste absolument énorme, d'accord ? Ça n'arrive jamais, mais c'est un petit peu l'idée, ok, en gros, de la value, d'accord ? Sauf qu'en fait, quand je vois, quand je vois sur les réseaux sociaux, qu'on me dit qu'une victoire de l'Italie, côté à 2, contre l'Espagne, en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est une value, j'ai envie de te mettre une baffe. J'ai envie de te mettre une tartine. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie ? Qu'est-ce que tu racontes comme... Là, je vous filme cette vidéo, on est mercredi matin, d'accord ? Donc, le match, c'était hier. Vous avez très certainement tous regardé le match. L'Italie se sont fait marcher dessus, ok ? Marcher dessus, ils ont gagné au pénalty. Mazeltov, tant mieux pour eux, d'accord ? Je leur en veux quand même depuis la dernière finale avec Zizou. Mais bon, on s'en fout, d'accord ? Ce n'est pas la question. Il n'y a pas de value, en fait. Il n'y a pas de value sur leur cote à 2. Pas du tout. Et in fine, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est terminé sur un 1 partout, fin du temps réglementaire, bébé. Du coup, tous ceux qui se sont dit « Magnifique, la value de l'Italie, cote à 2, bam, bam, ça va être magnifique. » Les gars, ça ne joue pas le Kazakhstan, en fait. Ça ne joue pas le Kazakhstan. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai posté avant le match. C'était « Attention, en fait. Attention, les gars, on fait belègue. » Pourquoi ? Parce que c'est une demi-finale de Coupe d'Europe, ok ? Si on voit une opportunité énorme, bien sûr qu'on y va. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu plus tard. C'est ce qui s'est passé. J'ai vu une belle value. Bam, je suis rentré dedans. Pour autant, avant le match, on ne prend pas de position, en fait. Il n'y a pas de value sur une cote à 2 pour l'Italie. Ça n'existe pas, en fait. C'est de la daube. Ça n'existe pas. En plus, ils me font rire, les mecs, tu sais, qu'ils pensent avoir compris et analyser les marchés comme il faut, tu sais. Et genre, ah ouais, il y a une value, le marché s'est trompé. Bébé, c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. Il y a des millions et des millions d'euros de liquidités sur le marché. Je te garantis un truc. Le prix, ils l'ont compris. Le prix de la cote, ils l'ont compris. Il n'y a pas de place pour l'erreur en général, d'accord ? Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, les amis, à moins que vous posiez le PEL, à moins que vous ayez une banquerolle vraiment, vraiment solide, d'accord ? Et dans ce cas-là, posez la somme que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez une cagnotte à 1 million, ok, vous pouvez poser 10 000, il n'y a pas de problème, c'est 1%. Ok ? À moins que vous ayez ces sommes-là à poser sur les marchés, qu'est-ce que c'est comme différence le fait que la cote soit à 2 plutôt qu'à 1,9 ? Ça ne change que dalle, d'accord ? Si vous pariez 100 balles, c'est 10 de différence. Je ne dis pas que ce n'est rien, je dis juste que... Est-ce que ça vaut le coup de sauter sur une position sous prétexte que la cote est value ? Pas du tout, en fait. C'est la dernière chose à regarder. C'est le dernier paramètre à prendre en compte, c'est la cote. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut avant, c'est une analyse posée, sérieuse et carrée, d'accord ? Encore une fois, c'est pour ça que j'ai tellement de mal avec ceux qui prennent des positions avant le match. Pourquoi est-ce que tu poses ton oseille sur un truc avant d'avoir toutes les statistiques en cours de match ? Toutes ces statistiques qui vont te donner des indications sur comment gagner de l'oseille, d'accord ? Ça me dépasse, ça me dépasse. Et c'est pour ça que je pense que le trading sportif, c'est vraiment l'avenir. Et c'est la solution par rapport au pari sportif classique. C'est qu'en fait, la douille, tu ne te la prendras quasiment jamais, ok ? Si tu es sérieux dans ton analyse, que tu es carré dans tes sélections et carré dans tes modes d'entrée, dans le trade et de sortie, tu es bien, tu es bien, d'accord ? Il ne peut vraiment pas t'arriver grand-chose, à moins, encore une fois, que tu te laisses influencer par toutes les merdes et toutes les conneries qu'on voit sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je suis désolé d'être vulgaire. Ça me rend fou, ça me rend fou. Mais bon, pour illustrer mon propos, bien sûr, bien sûr, je vais vous prendre deux, trois exemples de value, d'accord ? Deux, trois petits exemples de trade que j'ai pris personnellement, d'accord ? Et que je considère être value, ok ? Le premier, c'était ce week-end, d'accord ? Un match en Suède entre Aïka et Aken, d'accord ? Ça ne vous dit peut-être rien, mais bon, c'est le genre de ligue d'été qu'on va trader dans l'académie notamment et sur lesquelles on a des résultats magnifiques et très, très, très constants, d'accord ? Là, on voit qu'Aïka, d'accord ? Machine de guerre, solide à mort, domine la première mi-temps, ok, très bien, mais aucun but, 0-0. Donc, on se dit, on va sûrement avoir de la place pour prendre une position en deuxième mi-temps et gagner de l'oseille, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? 1-0, puis 2-0 pour l'outsider, d'accord ? L'outsider qui, en général, joue avec les mains, là, marque deux buts et se régale. Qu'est-ce qui se passe ? On est à la 56e, 57e minute, il me semble, je ne vais pas vous dire de bêtises. 2-0, la cote de l'outsider, elle est à 1,08. Je vous parle de la cote du lay, d'accord ? Juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept du lay, ok ? C'est se positionner contre une équipe. Si tu penses qu'une équipe ne va pas gagner ou si tu penses que l'équipe en face, justement, va marquer un autre but, etc. Si tu vois que la cote est intéressante, tu peux te positionner contre l'équipe qui mène, d'accord ? Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Je vois qu'on est avant la 60e minute, d'accord ? Ok, l'équipe favorite se prend un peu le bouillon et est sous l'eau, d'accord ? Sauf qu'elle est menée 2-0. On sait qu'ils ont des statistiques de but en fin de match qui sont absolument énormes. Et la cote contre l'outsider est à 1,08. Ça veut dire que si je pose 1 000 balles, je risque 80, d'accord ? Je risque 80 balles pour gagner 1 000 euros potentiels si jamais l'équipe outsider ne gagne pas. Pour moi, c'est magnifique, d'accord ? Là, il y a une value, ma carrière. Là, il y a une value, bébé, ok ? Tout simplement, je risque 80 pour gagner 1 000. Je risque 160 pour gagner 2 000. Je risque 240 pour gagner 3 000. Vous avez compris, c'est juste magnifique, d'accord ? C'est ce qui s'est passé. J'ai envoyé mes élèves tout de suite. Je leur dis, attention les gars, grosse, grosse, grosse value. Cote à 1,08 sur l'outsider. On y va, on le lay tout de suite dans la foulée, bébé. Vous pouvez y aller. Moi-même, j'ai mis une toute petite position. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais. On voit que le favori n'est pas dans un bonjour, etc. Pour autant, on a valueé là, d'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé 10-15 minutes plus tard ? Le favori a marqué un but comme prévu. Les mecs ont retiré leur profit. Oui, on n'a même pas besoin que l'équipe perde, en fait. On n'a même pas besoin que l'outsider ne gagne pas. On n'en a rien à foutre. Tant qu'il y a un but, il y a un mouvement des cotes, on va prendre notre profit dessus. Tout simplement, tout simplement, d'accord ? Deuxième exemple, parce que je vous parlais de l'Italie contre l'Espagne, et de tous les mecs qui ont dû perdre des sommes de dingue en se plaçant sur l'Italie value. L'Italie s'est fait bouffer, ok ? Ils se sont fait manger le museau comme jamais sur ce match depuis le début de l'Euro, et même, je pense, comme jamais depuis une vingtaine de matchs, d'accord ? Sauf que quand l'Italie a marqué contre le cours du jeu en début de deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai vu des stories dans tous les sens sur Instagram, sur Facebook, etc., sur Twitter. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, les gars, tout envoyé sur l'Italie, c'est magnifique. D'accord, d'accord, bébé. Mes élèves et moi, qu'est-ce qu'on a fait ? On a regardé un peu les marchés, on a vu que c'est quand même vachement contre le cours du jeu. On a fait un lay de l'Italie. Même principe, l'Italie ne gagnera pas le match. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cinq minutes plus tard, bébé. But de l'Espagne. But de l'Espagne, tout simplement. On est sortis, on a retiré un profit, parce qu'on ne sait jamais, d'accord ? Ce que je vous recommande d'ailleurs sur la période de l'Euro, ok, quand vous avez un trade qui passe, ne le laissez pas courir en espérant un deuxième but ou en espérant avoir un profit maximum. Retirez votre profit, d'accord ? Retirez-le, c'est quand même un marché beaucoup plus incertain. Pour autant, et si on le voit, pour moi, il y a une value dans le fait de se positionner contre l'Italie, une cote à 1,38. 1,38, j'ai mis 2000. J'ai mis à peu près 2000 pour risquer à peu près 700 balles. Pour moi, c'est une value magnifique, ok ? 1,38 contre l'Italie qui se fait complètement bouffer. Opportunité. Value. Elle est là, la value, d'accord ? Bon, voilà les amis, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous n'avez pas embrouillé davantage. Pour vous faire un petit récapitulatif, la value, on ne la trouve pas. La value, on se la crée. La value, on ne la trouve pas. Et je m'explique. Malgré tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, malgré toutes les feuilles de calcul pour calculer quelle doit être la cote absolument parfaite et adaptée, machin. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis juste que si c'est simplement pour passer d'une cote à 1,9 à une cote à 2, passer d'une cote à 1,85 à une cote à 2, pour moi, ça ne vaut pas le coup, en fait. Attendez d'être en live, en fait. Créez-vous une opportunité, d'accord ? Soyez intelligent. Ayez des stratégies adaptées de manière à pouvoir prendre avantage des marchés quoi qu'il se passe sur le match, en fait. D'accord ? Quoi qu'il se passe sur le match, c'est super, super important. La value, vous ne la trouvez pas. Vous la créez tout simplement. Et voilà les amis, on a déjà eu un bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes passé un bon moment pour ma part. Comme d'habitude, je me suis régalé. Je me suis éclaté. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous avoir fait cette vidéo parce qu'avec tout ce que je vois, je me suis excité. C'était vraiment important de le mettre en perspective. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, n'hésitez pas à aller sur le site de lafootballtradingacademy.com, télécharger mes stratégies gratuites, rejoignez-nous, rejoignez la formation complète pour devenir un trader sportif indépendant. D'accord ? Tous mes élèves ont des résultats absolument magnifiques. C'est juste une dinguerie. D'accord ? Vous avez en plus un soutien personnalisé avec moi sur les groupes. Je vous appelle chaque semaine si vous le souhaitez. On est là, on est ensemble sur les marchés. Enfin bref, c'est juste magnifique. J'essaye de m'assurer personnellement et vous donner absolument toute mon énergie pour que vous ayez les résultats que vous cherchez, pour que vous puissiez vous créer ce complément de revenu ou alors carrément changer de carrière comme le font certains de mes élèves. Bref, maintenant, si vous vous sentez suffisamment serein et déjà constant avec votre trading, vous pouvez aller sur le site également et choisir une de mes stratégies à la carte. D'accord ? Vous choisissez n'importe laquelle de mes stratégies qui est testée, retestée, prouvée dans tous les sens. D'accord ? Que je vous propose de A à Z en passant par la sélection des matchs, entrée et sortie du trade, démonstration de vidéo dans tous les sens. Enfin bref, vous avez absolument tout pour réussir. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude, comme d'habitude. Faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.